Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est en retour pour ma présentation d'élevage pour les deux canaries pour 2018. Donc je me retrouve avec normalement cinq couples, peut-être six, on verra plus tard. Donc ici j'ai toutes mes femelles ensemble. Pour l'instant je mets que les graines, d'ici quelques jours je commence à les préparer à la pâté. Donc ici j'ai ma femelle mosaïque rouge, en bas à droite ma femelle Isabelle rouge, ici juste devant c'est ma femelle jaune, c'est Agathe mosaïque jaune. Juste en dessous ma femelle Agathe mosaïque rouge, si vous la voyez elle est juste là. Et normalement elle je ne suis pas du tout sûre mais je pense que c'est une femelle Agathe rouge normalement. Et quand je mets des champs de mâles, elles courent après les autres. Donc je me demande si c'est bien le femelle ou pas, je vais essayer un peu plus de regarder plus tard. Donc ici j'ai un mâle Isabelle rouge, ici à côté un mâle Agathe rouge, en dessous le mâle Agathe mosaïque rouge, très très beau. Ici mon mâle mosaïque rouge, donc le niveau champ il fait que ça pour l'instant, je suis assez content. Et ici mon mâle Agathe mosaïque jaune. Donc pour l'instant je n'ai pas toutes les cages, mais normalement je vais faire toutes les cages comme ça. Donc quand j'aurai toutes les cages, j'en ferai une vidéo. Normalement toutes les cages seront ici accrochées au mur. Et j'ai un assez gros projet que je ferai, donc là je ne vous en dis pas plus. Donc pour l'année qui arrive, donc début d'année, il y aura un gros projet. Donc toute la pièce changera, et il y aura quelque chose qui va s'ajouter en plus. Je n'en dis pas plus, je ne le dis à personne. Et ici j'ai toujours mon canardie jaune, donc c'est mon tout premier du coup pour le fait. Voilà, donc ici ma pièce d'élevage, pour l'instant je ressemble à ça. Donc ici il y a toutes les bouteilles, les mélanges, pâtés et tout. Donc mes gouls ils sont à l'intérieur, donc j'ai le couple pastel qui est en volière, donc la volière que j'avais. Eux ils ont 3 oeufs, pour l'instant l'autre mâle est tout seul car je joue toujours pas de femelle. J'attends qu'il y a une idée disponible. Pour l'instant les autres ils ont 3 oeufs, peut-être 4 j'ai pas en grader ce matin. J'espère qu'ils seraient fréquendés, mais vu que ce sont des jeunes de cette année je ne suis pas sûr. Donc je refais vite fait une petite ville ensemble. Donc les cas j'envoie, normalement je pense je vais en garder quelques unes, si on ne s'arrive pas à les vendre. Ce que je vais faire c'est que je vais en garder, je les mettrai sur mon truc par en dessous des tables ou quoi. Et ce que je ferai c'est que quand j'aurai des jeunes, si j'ai une manque de place ou quoi, hop, je les mettrai dedans. Je serrerai la séparation, je mettrai pour la coloration et tout. J'aurai plein de colorations rouges et un seul coup coloration jaune. Le problème c'est que je ne pourrai pas faire 2 couples avec les jeunes comme frères et soeurs. Du coup l'année prochaine je pourrai acheter d'autres couples pour faire des couples entre leurs jeunes. Voilà. Donc pour l'instant dans l'eau je mets cidre de pomme. Donc ça c'est pour tout ce qui est froid, la bonne santé. Et la vitamine. Une semaine je mets vitamines, une semaine je mets cidre de pomme. Donc cidre de pomme j'en ai plus de fait dans Aurorefer. Donc c'est vendu dimanche, donc hier c'est samedi. Du coup là j'ai mis cidre de pomme, hop ça donne ça. Donc je ne suis vraiment pas très content parce que ces fontaines-ci en fait, même qu'elles sont bien lavées et tout, elles gardent de mauvaise couleur. Ce que je vais faire c'est que j'ai acheté toutes des petites bleues comme ça. Vous avez quelques techniques pour essayer de laver les fontaines quand j'ai l'air d'un lourd et tout, mais elle garde assez la crasse. Donc vous me dites en commentaire si vous avez des techniques pour laver les fontaines. Donc ici hop, j'ai mes petites semelles. Donc normalement les prochaines j'aurai toutes des gages comme ça en acier. Donc je ne sais pas si ce seront les mêmes ou les différentes. Je verrai bien, en plus c'est plus pratique pour laver. Hop j'ai ça, je peux mettre les mangeurs là tranquille là. Ici ces gages là, vous voyez un petit peu, elles bougent. Les trucs ici, ils se cassent vite, c'est pas un surfoire solide. Bon, ici ces gages là c'est 100€. Je vais peut-être en trouver des moins chers, je vais un peu chercher. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site Canary Flow. Le lien normalement est en description. Et je vais commencer à ne pas le remettre à jour. Donc n'hésitez surtout pas à aller dans l'espace pour nous proposer vos questions, etc. Et au moins je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Jonathan, salut Saphir, salut Nasuzio, salut Chibichas, à bientôt.